bonjour bonjour comment ça va j'espère que ça va bien moi ça va super bien belle température même si c'est légèrement frisquet pluvieux et ça sent bon ça sent bon ça sent le printemps ça fait ça sent la vie ça sent la renaissance comme moi j'aime ça ça me fait du bien j'ai décidé aujourd'hui de répondre à une question parce que pour ceux qui suivent mes vidéos j'ai une série de quatre vidéos gratuits que qui sont lancés présentement qui vous donne pas mal de valeur et parmi ça j'ai reçu des questions et même si dans la prochaine vidéo de demain je réponds à plusieurs de ces questions là je peux pas répondre à toutes les questions donc j'en ai pris une que je réponds pas justement dans la vidéo de demain et je trouvais intéressante que je voulais la partager aujourd'hui fait que voici donc la question que je vais répondre aujourd'hui c'est ça va comme suit c'est comment puis je redonner envie à mon chum de retrouver sa libido dans ma façon de séduire ça je trouvais ça vraiment très intéressant comme question fait qu'allons-y avec ça comment est ce que je peux faire pour redonner à mon chum le goût de retrouver sa libido dans ma façon de séduire je vous dirais qu'en partant déjà d'emblée c'est c'est pas nécessairement en votre pouvoir ok ce que je veux dire par là c'est que déjà la façon que la question est posée c'est comme si je prends la charge puis même la responsabilité puis même à quelque part il y a une certaine culpabilité de dire mais s'il n'y a pas de libido c'est parce que je l'excite plus puis à quelque part ça doit être de ma faute puis je ne réagis pas comme on le voudrait comme ma tête a décidé qu'il faudrait qu'ils agissent il y a une raison à ça il y a toujours une excellente raison à ça puis c'est là c'est ça qu'il faut observer c'est ça qu'il faut regarder parce que faut reprendre sa responsabilité dans le sens que si moi personnellement si moi je vis une panne de désir ok si moi là ça me tente ok ça veut pas dire que toute ma vie ça va être comme ça ça veut pas dire que toute ma vie jamais ça m'a tenté c'est une conséquence là c'est un résultat là c'est que là présentement il se passe quelque chose il y a une situation qui m'a emmenée vers cet état c'est un état dans lequel je suis salut 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 coucou coucou les divines salut linda c'est un état dans lequel je suis fait que c'est je n'ai pas sur l'état de quelqu'un d'autre fait quand même que mon mari ferait toutes des pirouettes pour essayer de me séduire si je ne suis pas dans un état de réceptivité si je n'ai pas conscience de qu'est-ce qui m'a menée dans cet état là moi je n'y peux rien tu sais fait que c'est vous n'avez pas cette responsabilité là tu sais moi je peux faire preuve de séduction hum et mon mari peut trouver ça super agréable et intéressant et en même temps s'il n'est pas dans cet état là quand même que j'utiliserais la même séduction le même jeu de séduction ça se peut qu'il ne soit pas réceptif à ça parce que ça dépend de son état fait que ça part de nous là fait que ne prenez pas la responsabilité de l'état de l'autre soyez attentifs à l'état de l'autre en fait discutez-en allez voir qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça qu'est-ce qui fait que en fait là si on creuse puis si on décortique là c'est que quand mon corps ne réagit pas comme je le voudrais c'est qu'à quelque part je lui impose quelque chose qui n'est pas prête à vivre et la question c'est pourquoi n'est-il pas prête à vivre le plaisir pourquoi n'est-il pas prête à vivre l'intimité puis ça il y a quelque chose qui l'a mené là que ce soit un homme que ce soit une femme que ce soit un individu que ça voudra c'est pour vrai qu'on est toujours high puis que ça nous tente tout le temps sur le même niveau on est des êtres humains on a des émotions on a des états d'hommes on le dit état d'hommes même si mon mental veut y imposer quelque chose si mon âme mon état d'hommes n'est pas dans cette situation-là ça ne fonctionne pas c'est toujours une incohérence entre eux cœur, corps, esprit il y a quelque chose entre nos trois corps dans le fond qui est incohérent je dois observer ça je dois regarder c'est quoi qui se passe c'est quoi qui est là pour moi je pourrais vous donner mon Dieu plein d'exemples moi il m'a au cours de ça va faire 34 ans de mariage je regarderai en replay continue ça m'intéresse ok c'est bon c'est bon je vais essayer mon vécu en 34 ans de mariage ça va faire 34 ans cette année au mois de juillet il s'en est passé des hauts, des bas des soubresauts il a tendance de trouver quelque chose allons-y avec un exemple flagrant allons-y avec déjà quand que tu es enceinte pour moi en tout cas mes grossesses ont été difficiles dans le sens que ça venait me gruger au niveau énergie énormément ça me demandait beaucoup 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 à mon corps très très sollicité j'étais hyper fatiguée mais curieusement j'avais quand même une libido dans le plafond tu sais c'est fait que moi franchement j'avais une libido qui était assez intéressante ça que et tu sais ça fluctue ça change c'est comme ça fait que oui il y a une question d'hormones là-dedans mais c'est pas juste ça c'est une question aussi d'état c'est une question d'état d'ordre puis c'est de dire est-ce que je m'y autorise est-ce que je me le permets aussi puis tu sais ça dépend des périodes de l'époque de ton vécu plus tu vas accumuler des non-dits plus tu vas accumuler des circonstances où justement tu sais je me suis pas respectée je me suis pas autorisée mon corps va finir par me le dire tu sais il va finir par s'imposer à moi à quelque part et quand j'ai accouché quand j'ai accouché ça c'est toute une expérience qui est assez violente là tu sais quand même qui est assez traumatisante pour le corps et reprendre l'activité sexuelle après un accouchement pour moi en tout cas j'étais pas safe moi là j'étais dans la peur j'étais dans la peur que que ça déchire dans la peur que de me faire blesser en fait parce que tu sais il te coupe il te recouse tu sais fait que dépendamment de la situation qu'est-ce qui s'est passé c'est sûr c'est une césarienne tu sais c'est pas tout à fait la même chose mais moi j'ai eu quatre accouchements qui ont été naturels et ça a créé des dommages tu sais ça a créé des effets et à mon premier en particulier c'est ça il m'avait coupé il m'avait recousu il m'avait recousu ça tout croche puis moi j'étais tellement mal j'étais inconfortable là-dedans puis de recommencer avoir une relation sexuelle mon Dieu Seigneur que ça m'insécurisait puis ça me faisait peur cette situation a fait que même si avant d'accoucher mettons deux ou trois semaines avant j'avais une libido dans le plafond là aujourd'hui la libido t'as comme pas l'opatoute pas que ça me tentait pas nécessairement mais j'avais peur donc je me suis coupée de cette sensation je me suis coupée de ce besoin de cette envie là et je vous dirais que pas avoir eu un conjoint réceptif à ça parce que dans les débuts ce qui s'est passé c'était qu'il venait vers moi puis je faisais non je suis pas capable je suis pas capable je panique j'ai peur je suis pas capable t'sais fait que s'il avait juste se reviré de bord puis dit bon ok c'est ça elle peut plus rien savoir de moi puis c'est comme ça ben ça aurait été fini là il n'y aurait plus de sexualité là mais c'est pas ça qui s'est passé ça a été au contraire de dire regarde c'est pas que je veux te repousser c'est que j'ai peur mais il a été là pour m'entendre il a été là pour écouter c'était quoi la peur qui est là de quoi t'as peur pourquoi t'as peur et qu'est-ce qui te sécuriserait c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble sur notre intimité t'sais si vous vivez comme là dans cette situation là dans cette question là attends je vais reprendre ma feuille dans cette question là t'sais qu'est-ce qui pourrait redonner envie à mon chum de retrouver sa libido ben ça t'appartient pas en fait ça t'sais c'est lui qu'est-ce qui peut lui donner il faut qu'il aille voir pourquoi il l'a perdu qu'est-ce qui fait que dans son état d'âme il est pas dans un espace de plaisir il est pas dans un espace d'intimité il y a quelque chose qui l'amène à avoir peur de quelque chose puis ça faut que ce soit identifié et ça faut que ce soit discuté faut que ce soit parlé puis de dire ok c'est bon tu vis ça mais pas sentir responsable de ce que l'autre vit si moi j'ai vécu ça c'était pas de sa faute à lui c'est moi à l'intérieur de moi qui vivait ça mais le fait qu'il m'ait entendu qu'il a été sensible à moi dans ça puis de dire ok je peux comprendre que t'as peur peut-être que moi dans la même circonstance peut-être que moi aussi j'aurais eu peur de ça qu'est-ce que je peux faire pour t'aider c'est ça en fait la bonne question plutôt que de dire comment est-ce que qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de le séduire qui ferait que ça aurait de l'effet il n'y a rien qui va avoir de l'effet ça ne fonctionnera pas ne partienz pas ce n'est pas votre responsabilité ça ne part pas de vous ça part de la personne ça part d'elle-même fait que tu sais si moi je n'ai pas de libido présentement bien premièrement est-ce que ça me convient ça c'est la première chose parce que ça se peut que je n'ai pas envie d'avoir de libido puis que ça me convient tout à fait ça c'est mon joie ça m'appartient puis là c'est sûr que quand tu es dans un couple c'est une question de couple il faut s'entendre mais si je n'ai pas de libido et que je m'interroge à dire bien moi j'aimerais ça retrouver ma libido mais je ne sais pas comment faire ça c'est une autre question ça c'est une autre affaire il y a toujours moyen de revenir à un état naturel à un état de bien-être toujours mais il faut identifier ce qui a causé ça il faut identifier comment ça sert que je me sens comme ça ça vous pâle-tu ça vous donne-tu un peu un indice j'aimerais ça qu'on réfléchisse aujourd'hui j'aime ça vous faire réfléchir je trouvais ça le fun de faire ça des vidéos dans cette chose-là avec cette question-là ce que j'aurais envie de vous faire comme question comme questionnement ou comme réflexion est-ce que ça m'arrive de prendre la charge de la responsabilité du malaise de l'autre du mal-être de l'autre je le vois malheureux je le vois pas trop bien ça doit être de ma faute bien observez ça est-ce que ça vous arrive de penser ça de vous sentir comme ça d'essayer de prendre la charge de l'autre finalement la responsabilité on n'a jamais à faire ça mais on le fait tout on le fait tout on le fait tout la première j'ai été la première à faire ça parce que s'il y a quelque chose qui me donnait de la difficulté qui m'empêchait d'agir c'était de voir mon conjoint avoir de la peine si je savais qu'il y avait de la peine et ça je me sentais coupable bon et ça ça aide pas bien bien se sentir coupable en fait je vous dirais que c'est un état dans lequel on se met inconsciemment pour se donner bonne conscience ça a l'air drôle à dire mais en fait si j'observe ça comme il faut quand j'ai de la peine parce que je vois que j'y fais de la peine c'est parce que je me sens une mauvaise personne c'est dans c'est dans mes croyances c'est dans mes convictions c'est comme si c'était moi qui étais responsable est-ce que premièrement j'avais une intention qui ait de la peine c'était tout ça mon intention en fait non si on regarde ça comme il faut très souvent on va poser des gestes des actions c'est pas contre l'autre mais c'est pour soi parce qu'en fait si je me sens coupable c'est parce que peut-être j'ai pris soin de moi ou j'ai fait quelque chose puis que tu sais ça lui a fait de la peine plutôt que d'aller avoir de l'ouverture envers lui puis de se dire pourquoi ça te fait de la peine qu'est-ce qui te fait de la peine puis pour verbaliser lui de son côté qu'est-ce qu'il vit qu'est-ce qu'il ressent pas prendre la responsabilité parce que même si je suis son déclencheur même s'il y a de la peine parce que j'ai fait quelque chose je suis le déclencheur je suis pas responsable de l'émotion que l'autre vit c'est pas moi qui prends cette émotion-là puis qui l'implante dans l'autre puis qui dit toi là t'es un gars tu vas être de la peine ça se fait pas ça c'est impossible de faire ça c'est soi-même l'émotion que je vis c'est moi qui est l'auteur c'est moi qui est le créateur de tout ça c'est moi qui est responsable l'autre c'est mon déclencheur il me déclenche ou il me déclenche pas ça ça m'appartient observez faites cette réflexion-là puis vous allez en trouver c'est sûr qu'on fait ça tout le temps mais observez où est-ce que vous pouvez récupérer votre responsabilité et à la place d'essayer de sauver l'autre de se mettre à sa place et d'être sensible à lui pour l'entendre pour le comprendre et non pas le sauver parce que quand j'essaie de le sauver en fait j'essaie de me sauver de la souffrance que ça me fait vivre de le voir souffrir ça devient compliqué là mais c'est toujours pour soi ça revient toujours à ça c'est quand même très intéressant de prendre conscience de ça ça nous donne plein pouvoir je vous laisse réfléchir à ça je vous laisse mûrir ça et la réponse est toujours à l'intérieur de nous toujours 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 je vous invite à aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues demain c'est la troisième vidéo qui va sortir encore vous avez le temps de récupérer les autres vidéos qui ont sorti c'est super super intéressant je suis très très contente d'avoir pondu ça d'avoir pondu ça parce qu'il y a beaucoup de valeurs dans ces vidéos là ça va vous apporter un éclairage une perception une vision différente un peu comme je fais là de ce que vous vivez de ce que vous ressentez particulièrement au niveau de la relation de la relation de couple de la complicité de l'harmonie de la satisfaction de l'épanouissement qu'on peut vivre si on n'est pas obligé d'être en couple pour ça tu peux être célibataire puis tu te dis moi aussi il me semble que mes relations c'est jamais c'est jamais le cas c'est jamais ça c'est jamais 7-7 ans je préfère peut-être que je ne suis pas faite pour vivre en couple peut-être que peut-être que vous êtes là aussi peut-être que c'est ça vos questionnements pour toute personne on est tous des êtres humains appelés à entrer en relation que ce soit en relation avec d'autres personnes ou en relation de couple ça reste des relations pareilles on parle de la même affaire ça part de soi vous allez aimer ces vidéos-là pareil vous m'en donnerez des nouvelles moi j'aimerais ça vous entendre sur ça il y en a plusieurs qui m'ont écrit il y en a plusieurs avec qui j'ai parlé que j'ai discuté qu'on a eu franchement bien du plaisir je dis merci merci j'apprécie puis je tiens à rester avoir une certaine disponibilité pour pouvoir continuer à jouer avec vous autres comme ça j'aime ça donc sur ce sur ce je vais vous laisser aller et je vais vous dire à demain pour un autre sujet une autre réflexion puis la sortie de la troisième vidéo où je vais répondre à toutes vos questions justement pour tous ceux qui ont regardé les deux premières vidéos qui m'ont envoyé leurs questions j'ai fait une vidéo pour répondre à vos questions je vous embrasse je vous aime bye bye